Mon nom est Chantal Brassard. J'étudie au Collège d'Alma en musique et aussi en technique professionnelle de musique et chansons de 2000 à 2004. Je suis saxophoniste. Ensuite, j'ai fait mes études à l'Université Laval à Québec. Donc, j'ai fait un bac en interprétation en saxophone jazz pour la suite faire une maîtrise en didactique instrumentale. Ma vie professionnelle présentement se situe à deux niveaux. J'enseigne énormément et je joue aussi de mon instrument, mais c'est majoritairement en enseignement. Donc, ce que je fais à Québec, je fais beaucoup de sectionnel dans les écoles secondaires. Donc, on va dans les écoles, on prend les sections, toutes les saxophonistes, on s'en va dans un autre local et on leur fait répéter. Je donne aussi des cours privés, donc de saxophone. Et présentement, je suis en remplacement au Collège d'Alma comme professeure de saxophone. Mais vraiment, là, j'ai fait quatre années ici et ça a été mes plus belles années d'études. Ce qui m'a le plus frappée, c'est ça, c'est la proximité qu'on pouvait avoir avec le personnel enseignant, avec le personnel de soutien aussi. Donc, on connaissait tout le monde, tout le monde nous aidait. Vraiment, il y avait vraiment une très belle collaboration entre les élèves et les professeurs du département. En fait, mon plus beau souvenir, je pense que ça a été ma dernière année. C'était l'année où on faisait la technique, dans le fond, donc l'arrangement et la composition musicale. Toute cette année-là, on y était huit dans notre cohorte, donc on était très proches et on a vraiment eu des beaux souvenirs de cette année-là. Ça a été l'année la plus forte que j'ai vécue ici, plus riche en émotions, je dirais. Puis vraiment, là, j'ai touché beaucoup à tout et on faisait beaucoup, beaucoup de studios, donc enregistrement, radio, télé. C'était vraiment, vraiment très intéressant ce qu'on faisait. Quand on passe ici, la formation qu'on a ici, elle est vraiment à tous les niveaux. On voit de tout, ouverture d'esprit, que ce soit au niveau des styles musicaux, au niveau même de la carrière professionnelle. On commence un peu ici en allant jouer, comme je disais, dans les bars et tout ça, et puis faire l'enregistrement. Donc, ils nous apprennent un petit peu ici, avant d'arriver à l'université, comment ça marche, comment ça fonctionne, donc. Puis aussi d'avoir beaucoup, beaucoup accès à des combos, des ensembles de toutes sortes, combo jazz, combo swing, combo funk, le stage band. Et je sais que c'est pas nécessairement tous les cégeps que les étudiants ont autant d'opportunités, donc ça nous prépare vraiment bien à la vie musicale qu'on a après les études. Ben moi, la seule chose que je peux dire, c'est faites-le, parce que surtout qu'aujourd'hui, quand on veut faire de la musique, tu sais, tout est possible. Je veux dire, s'il y en a qui ont des hésitations à dire « Ah, y'a-tu vraiment, y'a pas de travail là-dedans, non, non, non. » Moi, de mon côté, je peux vous confirmer qu'il y en a de la job, j'en ai trop, je suis obligée d'en refuser, puis je sais plus quoi faire avec ça. Honnêtement, j'ai jamais, je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, au Collège d'Allemagne, ce qui est particulier aussi, c'est qu'il y a un des rares collèges qui a son propre pavillon de musique pour le département de musique, donc un pavillon entièrement construit il y a quelques années, seulement pour la musique, avec des locaux neufs, un studio d'enregistrement neuf, avec un laboratoire d'informatique aussi musical neuf. C'est vraiment, c'est très, très, très beau. C'est une belle place pour apprendre et enseigner aussi. C'est vraiment fantastique.